Et plus près de nous, c'est un autre spectacle de la nature qu'il est de plus en plus difficile d'observer. Des animaux sauvages dans leur environnement. Les habitués de la montagne sont formels, on en voit de moins en moins. Et c'est en partie à cause de nous, comme nous l'expliquent Elsa Asalit, Mathieu Rio et Jean-Marc Lucas en Occitanie. Entre deux rochers, au milieu des montagnes, vous les avez peut-être déjà vus ou entendus. Des marmottes, des izars ou encore des vautours. vivent dans ce parc des Hautes-Pyrénées. On a vu plusieurs marmottes. Qui couraient, qui se cachaient dans leurs terriers. Cette faune sauvage est pourtant de plus en plus difficile à observer. On vient tous les ans de Montagne, que ce soit du côté des Alpes ou des Pyrénées. Et effectivement, il y a un peu moins d'animaux sauvages. En tout cas, on les voit beaucoup moins. Nous suivons pendant quelques heures ce photographe animalier. Ils sont à 200 mètres. C'est plutôt pas mal pour du izar. C'est un animal très, très farouche. Donc c'est plutôt pas mal. Depuis quelques années, ils remarquent un changement de comportement. Les izars ne descendent plus pendant la journée et restent à l'écart des chemins. Il y a de plus en plus de tourisme dans les montagnes. Les gens veulent toujours voir le plus près possible. On essaie de toucher. Des fois, on alimente malheureusement. Le risque déjà, c'est de voir les populations vraiment diminuer, voire même disparaître. La présence humaine dérange les animaux jusqu'à les faire fuir, comme ici en Ariège au début du mois d'août. Ce bouquetin est affolé par le passage d'un drone. Dans les Cévennes, au cœur du massif du Caroux-Espinouze, l'Office français de la biodiversité surveille les randonneurs. On évite de sortir des chemins pour ne pas créer de problèmes avec le berger et pour ne pas dérager la faune sauvage. Ici, interdit de planter la tente ou d'allumer un feu, une règle apparemment pas comprise par tout le monde. Il a été fait de la sûrement hier soir, sous les arbres, avec l'herbe sèche et des pignes de partout. L'activité humaine n'est pas la seule menace. Dans cette partie du parc interdite au public, la moitié des jeunes mouflons ne survit pas à l'été. Grâce à cette antenne, cet agent de l'OFB localise les animaux équipés d'un émetteur. Cet animal, le son de son émetteur nous indique qu'il est mort. La cause de ces morts précoces, des étés de plus en plus secs. La végétation est jaune, elle est très très sèche. Donc elle n'a plus aucune qualité nutritive pour les animaux. Effectivement, si les années comme ça se succèdent, ça peut avoir un impact sur la dynamique de population et donc sur le nombre d'animaux présents sur le territoire. Pour trouver de la fraîcheur, de plus en plus d'espèces se réfugient plus haut dans les montagnes. Comme cette cigale, que vous pouvez entendre à plus de 1000 mètres d'altitude. Illustration d'une hausse constante des températures. Merci.